Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ces capsules d'exercices en vidéo. Mon nom est Stéphane Wiemann, je suis kinésiologue et physiologiste de l'exercice chez Miyokin Santé. Donc c'est super important ici, vous allez avoir besoin de quelques petits outils, vous allez avoir besoin d'une chaise et vous allez avoir besoin d'une bonne bouteille d'eau. Si vous prenez des médicaments, c'est important de les avoir bien pris et si vous n'avez pas mangé, prenez un petit grignotant à faire vos exercices de façon à tout se passe relativement bien. La séance que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance d'étirement-relaxation. Pourquoi l'étirement-relaxation? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on s'étire, pourquoi? On s'étire parce qu'on veut que le mouvement soit plus fluide, qu'il y ait moins d'irritation et par ce fait même-là, nous permet justement de mieux bouger. Deuxième chose, diminuer la douleur. Qui ici n'a pas un douleur à quelque part? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une série d'exercices d'étirements dynamiques en mouvement et statiques que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien. Donc si vous avez un endroit en particulier qui vous fait mal, vous allez pouvoir vous concentrer sur cette région-là, mais on va passer à travers de tout le corps. Évidemment, toute bonne séance d'exercice, ça commence par un petit peu d'augmentation de la fréquence cardiaque pour augmenter notre fréquence cardiaque, pour augmenter la température corporelle. Donc on va doucement, on part ça dans trois, trois, deux, deux, ah, ben, godonceau. All right! C'est parti! Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un. Encore. Un. On marche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Je suis dans mon enfant inscrit au cours de danse en ligne, convaincu que ça m'aiderait à rencontrer des filles. Je m'étais dit que le vendredi serait le bonsoir, ça devrait ben veiller tard. Un petit peu plus large les pieds. Un, deux, trois. Présentation des inscrits. J'ai vu qu'il y avait plus de Yolande que de Stéphanie. J'ai compris que j'avais choisi, sans le savoir, le soir de l'âge d'or. Laissez doucement aller les genoux. Petit mouvement des genoux. On plie, 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 plie. La hanche. Au cussé sur l'enfant qui trompe et le cow-boy bouillé. Un, deux, trois, quatre. Un petit peu de flas. J'ai des enfants. Qu'elle est comportée. On marche. Pieds à la largeur des épaules. Inspirez. Je n'ai pas rencontré l'amour de ma vie. Inspirez profondément. Expirez. Hop. Des amis. Inspirez. Inspirez profondément. Expirez. N'oubliez pas qu'on est juste en train de se réchauffer. C'est même pas encore parti. Juste que si on fait partie du présentement du bonheur. Hop. Allez toucher le plafond. Les hanches, 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 hanches. On a souvent tendance à avoir beaucoup tout lancé. Les hanches, hanches, hanches. Pliez doucement les genoux. Sentez les hanches travailler. Cinq, quatre, trois, deux, doucement. On marche. Trois, deux, un. Inspirez profondément. On va commencer notre séance d'étirement relaxation par des étirements dynamiques. Quelle est la différence? C'est en fait de ramener notre muscle à s'allonger et de rétrécir. On va maintenant aller de l'autre côté. Vous avez compris qu'un étirement dynamique mise sur le mouvement. Notre objectif ici, parce qu'on a augmenté déjà la température corporelle, c'est d'aller augmenter la température des muscles d'une articulation spécifique. Dans le cas ici, le cou. Qui a pas mal au cou? Vous avez tous entendu dire moi. On a tous des tensions musculaires pour trois, deux et un. Maintenant, toujours en gardant la colonne vertébrale le plus allongée possible, on va rentrer le menton et on va ramener le menton vers la poitrine. Tranquillement, les yeux vers le plafond et on revient. Ici, il est très important lorsque vous levez le menton, si vous vous apercevez, vous ressentez des petites tensions dans le cou, des petits pincements, allez beaucoup moins loin. Le but, c'est pas comment loin vous êtes capable d'aller, mais le nombre de répétitions que vous faites. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on revient doucement. Tous les étirements, c'est important de commencer par un petit mouvement puis d'augmenter progressivement l'amplitude du mouvement. C'est encore plus vrai quand on a des articulations comme le cou qui ont tendance à travailler dans plusieurs différents sens. Parce qu'ils travaillent dans différents sens, allons-y maintenant avec un exercice dans plusieurs différents sens. Vous allez ramener le menton vers la poitrine, puis tranquillement, on va aller jusque de l'autre côté. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'aller trier, mais on fait une garantie, la tête n'est pas faite pour tourner par en arrière. Donc, on va d'un côté et on revient. On y va encore. Pour trois. Deux. Un. Et on revient. Maintenant, si vous entendez des crouche-crouche-crouche quand vous bougez la tête, c'est un peu normal. Ça devient un peu plus objectif et que ça bouge mieux. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment proche de vos oreilles. Donc, c'est sûr que même quand les autres articulations le font, on l'entend un petit peu moins. Allez-y doucement, prenez votre temps, puis vous pouvez répéter plusieurs fois ce petit exercice-là. Si les douleurs sont au cou, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire dans votre lit. L'important ici, bien allonger la colonne vertébrale. Passons maintenant à une petite rotation des épaules. Vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, il y en a comme une qui part dans le sens contraire de l'autre. Ça veut tout simplement dire que je dois prendre une attention particulière à penser l'exercice que je veux effectuer. L'autre petite chose qui est importante, c'est que je vais par en avant et non par en arrière. Pourquoi? Parce que l'épaule fonctionne mieux par en avant. Donc, quand je commence, je veux aller par en avant. Doigts sur les cuisses pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche doucement. Allons maintenant étirer toute la portion derrière l'épaule. Expire, on monte. 1, 2, vous allez peut-être remarquer que j'ai tendance à mettre mes mains sur mon ventre. Ce n'est pas rien que pour me rappeler de rentrer ma bedaine, mais c'est aussi pour me rappeler qu'il est important pour moi d'allonger la colonne vertébrale pour permettre une meilleure fluidité de mouvement. 3, 2 et 1. Maintenant, vous allez remarquer que moi, je vais faire 10 répétitions. Ici, ce qui est important, c'est pas de faire les 10. Fais-en faire 2, 4, 6 et 8, 3 autres. Ce qui est important, c'est de ne pas en faire plus. Un petit dernier. Et on remonte. Parce qu'on veut faire des étirements dynamiques, 10 répétitions, c'est notre objectif. Si on fait plus de 10 répétitions, on commence à faire du travail musculaire, le muscle va se fatiguer, on tente dans du renforcement. Donc, il vaut mieux faire 5 fois 5 que de faire 15, 20 ou 25 répétitions. On va retourner encore une fois. Je vais placer la main sur la hanche et vous allez tourner le pouce vers l'intérieur. Vous allez remarquer que ça risque d'accrocher un petit peu plus. Donc, encore une fois, baissez l'épaule. Allez-y doucement pour 5, 4, 3, 2 et un petit dernier. Encore. On va aller de l'autre côté. Vous pouvez faire cet exercice-là les deux mains en même temps ou vous pouvez le faire un à la fois. Si vous choisissez de faire les deux mains en même temps, c'est encore plus important de serrer les abdominaux pour ne pas arquer le dos. Lorsque vous le faites une main à la fois, vous avez la main sur la hanche, ça engage vos abdominaux et ça évite ce petit mouvement-là. Pas de grande différence. 2, 1 et on relâche doucement. Évidemment, dans toute bonne posture et c'est la raison principale pour laquelle on s'étire, on a les muscles derrière la colonne vertébrale et les muscles devant la colonne vertébrale, la partie supérieure. On va inspirer, on va arrondir et en expirant, vous allez revenir le plus droit possible. On arrondit, on revient. Placez les mains sur les cuisses et puis assurez-vous que le mouvement vient bien de la colonne vertébrale même si ça ne bouge pas beaucoup. Pour 3, 2, 1 et on relâche. Du devant de la colonne vertébrale, on veut travailler à améliorer cette posture-là. Ça prend aussi un étirement de la cage thoracique. On inspire, expirez, vous allez ouvrir la cage thoracique. Inspire, expirez. Expirez, pour 10, 9, 8, 7, 6, un instant interlude musicale. Et on revient. Inspire, 7, 6, 5. Maintenant, on va exagérer le mouvement de la colonne vertébrale. En expirant, on va arrondir le dos, on va regarder le sol en tout temps. Ne bloquez pas votre respiration. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. Faites garder les mains sur les genoux. Important ici, on plie les genoux, on met les mains sur les genoux, on pousse en déroulant la colonne vertébrale. On inspire profondément. En expirant, on va allonger les bras le plus haut possible. Ramenez les bras le long du corps. Et doucement, on va aller travailler un étirement dynamique pour le bas du dos. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'aller trop loin. Si vous ressentez une douleur, ralentissez, mais surtout allez moins loin. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on revient à la position de départ. Inspirez profondément. Expirez doucement. Inspirez. Expirez. On va aller travailler encore une fois un petit exercice dynamique pour le bas du dos. On va glisser les mains le long du corps. Vous allez ramener les mains avec les doigts vers l'intérieur. Je vais demander de faire un petit creux dans le bas du dos. Et en expirant, comme un chat, poussez ça vers le plafond. On fait un creux et on pousse. Creux. Pousse. Creux. Sept. N'hésitez pas à faire bouger aussi les genoux. On veut travailler dans un mouvement qui est le plus fluide possible. Encore. Pour quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Et doucement, on se redresse. Pour le prochain exercice, je vais vous inviter à prendre soit les mains sur le comptoir, ou à placer les mains sur une chaise. Évidemment, on utilise beaucoup la chaise comme source d'appui pour l'équilibre. Dans le cas ici, elle va nous aider aussi à nous guider. Vous allez placer les pieds à la largeur de votre bassin. OK? Lâche comme ça, là. Pas le bassin large de même, là. Lâche comme ça. OK? On y va. Je vais légèrement fléchir les genoux et je vais m'éloigner de mon point d'appui. Faites attention de ne pas mettre trop de poids sur la chaise. Reculez les fessiers le plus loin possible jusqu'à sentir un étirement derrière et on se redresse. On expire. Sentir l'étirement. Hop. Expirez. Maintenant, si vous le sentez dans le bas du dos avant de le sentir derrière les cuisses, c'est parce qu'en descendant, vous avez trop le dos rond. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller loin. Il y a juste besoin de sentir ça derrière les cuisses. Pour cinq. Quatre. Toujours maintenir le point d'appui. Trois. Trois. Deux. Et un petit dernier. On va maintenir la position. Expirez pendant huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On va plier les genoux et on va se redresser. Passons maintenant à des petits exercices d'étirement pour la hanche. Avant d'aller au sol, je veux vous en montrer un qui est super le fun pour les gens qui ont tendance à avoir beaucoup de douleurs à l'extérieur de la hanche. Point d'appui très important. Vous allez ramener le pied droit derrière votre pied gauche. Ramenez votre pied droit derrière votre pied gauche. En expirant, poussez votre hanche droite vers l'extérieur. Donc, éloignez cette portion-là. Sentez l'étirement dans votre hanche pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Évidemment, c'est le genre de structure qui a tendance à se promener beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier d'aller de façon statique. Si vous choisissez de le faire en mouvement, il faut que le mouvement soit très petit. Moi, je vous invite à maintenir la position pendant dix secondes. On inspire, on fait le même côté une deuxième fois. Expirez. Maintenant, faites attention de ne pas vous pencher sur le côté ou encore moins vers l'avant et surtout pas par en arrière. C'est un déhanchement. Rappelez-vous qu'on a commencé tantôt, on s'est déhanché un tout petit peu. C'était pour nous préparer pour ça. Trois. Deux. Et on se redresse doucement. On change de côté. On place le pied gauche derrière ou encore plus facile, le pied droit devant. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la jambe gauche bien allongée, le genou droit légèrement fléchi. Expire. On garde la position pour huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on se redresse. Il y a une petite subtilité ici. Si vous utilisez un point d'ancrage comme une chaise, vous pouvez la placer du côté opposé. Hanche par là. Si vous prenez un mur, placez la main contre le mur du même côté. De façon à ce que votre hanche aille vers le mur. Sinon, vous allez perdre le mur et vous risquez de tomber. C'est simple comme ça. Expirez. Pendant cinq. Quatre. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on se redresse doucement. Évidemment, vous pouvez maintenir votre étirement jusqu'à 15 secondes dans le cas ici. Vous pouvez aussi le faire trois fois. Ici, on le fait deux fois juste parce qu'on est là pour vous accueillir. Mais n'hésitez pas. Si vous vous concentrez sur la hanche, des petits exercices qui vont vous faire du bien, vous pouvez faire ça deux jours, deux à trois fois. Mais doucement et sans douleur. Donc, c'est ce qui met fin à notre chronique sur les étirements dynamiques. Donc, comme vous avez pu voir, on a fait tous nos exercices, on a pu les faire debout. Mais il ne faut pas hésiter à pouvoir les faire assis aussi. Je vous invite à une deuxième chronique sur les étirements. C'est plus axé sur les étirements qu'on appelle statiques, dans lesquels on va aller soit au sol ou soit sur la chaise. Bonne santé.